On est ici dans le bâtiment de Bruxelles Environnement, l'administration régionale pour l'environnement et l'énergie. Et nous sommes en train d'installer une exposition permanente sur la ville d'aujourd'hui et la ville de demain. C'est très important pour Bruxelles Environnement d'avoir mis en place cette exposition parce que la mission de Bruxelles Environnement, c'est d'oeuvrer à la qualité de vie des Bruxellois et à la qualité de vie de leur environnement. L'un ne va pas sans l'autre. Le processus de conception de cette exposition est très ancien parce qu'on a commencé à y réfléchir il y a presque dix ans. Et tout au long du processus, il y a eu de la participation des publics. Il y a des classes qui ont vérifié les contenus pour voir si c'était adéquat. On a des enseignants qui ont travaillé aussi sur la stratégie numérique et le pédagogique. Je trouve que c'est une très bonne idée de faire l'exposition, surtout avec ces jeux interactifs parce que c'est par le jeu qu'on apprend le plus. Et je pense que puisqu'on les éduque déjà maintenant, ils vont transmettre ça à leurs enfants et on va peut-être changer les mauvaises habitudes. L'idée, c'est que des enfants de 10 à 14 ans, en groupe scolaire ou avec leur famille, vivent cette expérience de différents enjeux de l'environnement dans la ville et qu'ils aient envie, surtout en sortant, de faire des choses concrètes avec leur classe, avec leur école, avec leur famille, pour justement passer à la pratique et essayer de changer un peu nos modes de vie pour que les villes soient plus agréables, plus chouettes à vivre dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501